Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance d'établir une connexion limpide avec vos guides spirituels et des étapes pour y parvenir. Si vous cherchez à recevoir des messages clairs et précis de vos guides, restez avec moi. Donc, cette vidéo sera en deux parties. Vous aurez, voilà, cette partie explicative et après nous aurons, voilà, une deuxième partie qui sera tirage où vous allez recevoir des messages de vos guides spirituels et quelles sont les choses qu'ils veulent vous dire, sur quoi vous devez vous concentrer. Vous aurez dans la barre de temps de ce tirage, de cette vidéo, les différents chapitres, donc partie introduction et explication et après la partie tirage et guidance. Qu'est-ce qu'une connexion limpide ? Alors, une connexion limpide avec ses guides spirituels signifie une communication claire et sans obstruction. C'est la capacité de recevoir des messages intuitifs, avec précision, sans confusion ni malentendu. Cette clarté est cruciale pour intégrer les enseignements spirituels dans votre vie quotidienne. Donc, cela passe déjà par une méditation régulière. Vous devez apaiser votre esprit, vous devez être en état de réceptivité et cela se passe souvent lors des méditations. La méditation est l'un des moyens les plus puissants pour calmer l'esprit et ouvrir un espace intérieur où vos guides peuvent communiquer plus facilement avec vous. Donc, pratiquez la méditation chaque jour pour renforcer cette connexion. Vous pouvez commencer par quelques minutes de respiration profonde en vous concentrant sur votre souffle. Vous n'avez pas besoin de vous mettre dans la position du tailleur, vous n'avez pas besoin de créer une atmosphère particulière. Soyez juste dans l'intention d'établir cette connexion avec vos guides spirituels et essayez de faire le vide en vous et de vous concentrer sur votre respiration. La prochaine étape cruciale, c'est d'émettre une intention claire. D'accord ? Donc, définir une intention claire est essentiel. Prenez le temps de formuler vos intentions avant chaque séance de méditation ou de connexion spirituelle. Demandez des messages précis et soyez ouvert à recevoir des réponses de différentes manières à travers vos rêves, à travers des signes, à travers votre ressenti, vos intuitions, vos tirages de cartes. Donc, avant chaque, comment dire, connexion et invitation spirituelle, je vous demanderai, voilà, d'établir une intention claire. Pourquoi vous voulez parler à vos guides spirituels ? Pour quelle utilité vous voulez vous mettre en connexion avec eux ? C'est quoi le dialogue intime que vous voulez établir avec eux ? La prochaine étape, bien sûr, c'est la purification parce que peut-être il y a des fois des choses qui font blocage. Donc, il est très important de nettoyer régulièrement votre énergie personnelle pour éviter les blocages. Donc, pour ça, vous avez différentes techniques. Vous pouvez utiliser la visualisation, la respiration profonde ou les bains de sel pour purifier votre aura. Cela aidera à maintenir une énergie claire et réceptive. Si vous suivez mes vidéos, je parle toujours du fait qu'on a une hygiène corporelle et que c'est très important, pareil, d'avoir une hygiène spirituelle. Comme vous vous lavez, vous vous brossez les dents, vous vous coiffez, vous changez de sous-vêtements, vous aimez vous sentir propre, sentir bon, spirituellement, c'est la même chose. On prend des bains, on se parfume avec de l'eau de colonne, avec de la Florida Water, avec des huiles essentielles. On brûle de l'encens pour parfumer notre environnement, vraiment pour créer une ambiance et un état où on est vraiment ouvert et on débloque tout ce qui peut être un problème. La prochaine étape que je conseille beaucoup aussi aux gens, c'est de faire le journaling. Ce que je dis, voilà, prendre des notes, établir comme un journal intime que vous avez avec vos guides spirituels. Vous allez voir qu'en remplissant ces pages, vous allez établir comme une connexion avec vous-même, une conversation avec vous-même. Mais ce n'est pas vous. Ça aura la même voix, le même ton peut-être, mais les messages qui vont découler vont être beaucoup plus profonds. Donc, notez tous les messages que vous recevez, tous les signes que vous voyez, les heures miroir, les synchronicités, les rêves, les couleurs, les réflexions, les choses qui vous viennent durant ces séances de méditation et de connexion avec vos guides. Donc, cela vous aidera aussi à reconnaître les motifs et à renforcer votre confiance dans les messages des guides. Et une chose très importante aussi, c'est qu'il faut persévérer les âmes, d'accord ? La patience et la persévérance, les deux P, sont des choses qui sont essentielles dans une pratique spirituelle. Surtout quand vous voulez établir une connexion, faites comme si vous voulez parler à une personne qui parle une langue étrangère. Donc, au début, c'est un petit peu compliqué, on fait des signes, on fait des mimiques, on ne comprend pas trop les mots. Et au fur et à mesure, vous allez établir un lexicone, vous allez établir avec cette personne un langage, qu'il soit codé, qu'il soit verbal, qu'il soit des signes. Vous allez établir une connexion avec cette personne. Et donc, avec vos guides, c'est la même chose. Eux, ils sont dans un plan différent d'une autre où le langage n'est pas vraiment nécessaire. Ils vont utiliser la pensée, ils vont télécharger, on va dire, dans votre cerveau des blocs de pensée que vous allez digérer, que vous allez disséquer pour recevoir votre message. D'accord ? Donc, n'oubliez pas que la patience, établir une connexion limpide, peut prendre du temps et de la pratique. Soyez patient et continuez, les amis, à travailler sur votre relation avec vos guides. Chaque pas dans cette direction vous rapproche d'une meilleure compréhension de vous-même et de votre chemin spirituel. Donc, ne vous découragez pas si dès les premiers moments, vous n'avez pas de signes, vous n'avez pas de retour sur cette conversation. Persévérez, continuez, faites vos efforts. D'accord ? Continuez à croire, continuez à mettre des ondes positives. D'accord ? Ne vous découragez pas, ne dites pas, ça ne sert à rien. Non, au contraire, affirmez que vos guides vous entendent, vos guides sont spéciaux, vos guides peuvent vous faire avancer, peu importe le secteur de vie, que vous rencontrez un blocage, que ce soit l'amour, les finances, le travail, l'éducation, les enfants, la fertilité, la romance, peu importe le champ de vie qui vous semble être compliqué, vos guides spirituels peuvent vous aider à débloquer n'importe quelle situation. D'accord ? Donc, la persévérance est clé. C'est comme apprendre une nouvelle discipline, vous voyez ? Quand on commence un sport, quand on commence une discipline, on ne peut pas s'attendre du jour au lendemain à devenir expert. Il faut continuer à, voilà, à, comment dire, à persévérer, à continuer vos efforts et vos guides aussi seront impressionnés et croyez-moi que de l'autre côté, ils ont autant envie que vous d'établir une connexion, d'établir un langage, d'établir, voilà, quelque chose de fort. Mais, voilà, il faut que la connexion soit faite. D'accord ? Et vous pouvez amplifier vos connexions en utilisant diverses choses, des cristaux, des pierres, des bracelets. et votre intention et votre libre arbitre, c'est les premières clés qui vont vous ouvrir la voie vers vos guides spirituels. Ils n'attendent que ça. Ils n'attendent qu'un feu vert de votre part pour vous permettre d'avancer, pour vous permettre d'évoluer. Donc, si ce que vous avez entendu jusqu'à maintenant vous parle, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. On va maintenant passer à la partie tirage où vous allez recevoir des messages personnels, des messages clairs et limpides provenant de vos guides spirituels. Et si vous trouvez que vous avez besoin, vous ressentez de besoin d'avoir une consultation qui va approfondir tout ce que j'ai dit durant cette vidéo, n'hésitez pas à me contacter par mail alexandremestruck.gmail.com Vous avez aussi toutes les infos en barre de description de cette vidéo. Et vous pouvez aussi retrouver tout ce que je fais comme travail sur mon site internet alexandremestruck.com Vous trouverez mes oracles, mes jeux que j'utilise à travers mes vidéos. Donc, n'hésitez pas à fouiller, n'hésitez pas à visiter, n'hésitez pas, voilà, à regarder un petit peu ce que je propose. Les amis, bienvenue dans la partie tirage de cette vidéo. Je vous ai parlé en introduction comment faire justement pour communiquer clairement, d'une façon limpide avec vos guides spirituels. Et là, maintenant, à travers le tirage, je vais vous offrir des informations personnelles, des informations qui vont vous permettre de vous connecter à vos guides spirituels et à leur demander, voilà, leur soutien dans vos difficultés. D'accord ? Donc, pour ce tirage, je vous propose deux choix. D'accord ? Pour le choix numéro un, vous avez le quartz rose. Pour le choix numéro deux, vous avez le labradorite. D'accord ? Donc, vous pouvez vous concentrer dès maintenant sur ces deux pierres, voir quelle énergie qui s'en dégage. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous interpelle ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous tente, qui vous attire ? Et aller directement vers ce tirage. Mais je vous conseille quand même de regarder l'intégralité des deux tirages car des fois, le choix que l'on a fait peut ne pas trop nous parler alors que le choix qu'on a laissé de côté est un complément. Des fois, les gens me disent même qu'ils trouvent que ce qu'ils n'ont pas choisi leur donne justement une profondeur et un sens aux questions et aux situations qu'ils vivent. Donc, moi, je vois que la plupart du temps, le tirage qu'on n'a pas choisi, qu'on a mis de côté, renferme des informations que nous ne connaissons pas, que nous ne voyons pas. Donc, le premier tirage qu'on a choisi va être l'éclaircie, notre choix, nos envies, ce que l'on veut voir arriver et le choix qu'on a laissé de côté va vraiment être ce que l'on oublie, ce que l'on néglige, ce que l'on pourrait arranger, changer, modifier. Donc, regardez quand même l'intégralité des deux tirages et vous aurez plus d'informations, je vous assure, sur le tirage. Donc, concentrez-vous quelques secondes, visualisez, demandez à vos guides ce qu'il en est et on va passer directement au premier tirage Quartzose Rose puis au deuxième tirage le Labradorite. Quartzose Rose, bienvenue pour votre tirage. Nous allons voir ensemble le message de votre guide spirituel, de vos guides spirituels. Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire ? Qu'est-ce qu'ils veulent partager avec vous ? Quel est le message du moment ou la guidance que vous devez entendre ? Alors, vous avez avec cette carte acte de foi et cette carte vous dit demandez et il vous sera donné. Déjà, cette carte vous dit d'avoir confiance que, voilà, ce que vous demandez déjà à vos guides, c'est déjà là, c'est déjà présent, c'est déjà en fabrication, en manifestation. Et le message dit « L'univers exhauste vos souhaits et apporte des réponses révélatrices à vos prières. Vous n'avez plus besoin de demander, prenez simplement le temps de recevoir. » Alors, souvent, quand on dit, voilà, mes guides me parlent mais je ne comprends pas ou sinon jamais ils ne me parlent d'une façon claire et nette et précise et je le dis toujours aux gens, vos guides ont toujours cette volonté d'interagir avec vous. Ils ont même plus l'envie que vous de discuter et de partager avec vous leurs messages et leurs enseignements. Donc là, ça me montre que vous avez beaucoup prié récemment. Vous avez demandé beaucoup, beaucoup de choses parce que vous êtes dans un éveil spirituel. Vous vous êtes réveillé d'un coup et vous vous êtes dit « Voilà, ma vie ne va pas bien. J'ai besoin de mettre de l'ordre. J'ai besoin de régler telle chose. J'ai besoin d'améliorer mon quotidien, amélioré mes ressources, mon entrée d'argent et voilà, vous avez commencé à faire le ménage sans comprendre d'où cela vient. Alors, la première chose que l'on veut vous dire c'est que ce qui s'est passé récemment dans votre vie, c'est un éveil spirituel. D'accord ? Chaque personne fait un éveil spirituel. Ça peut arriver très tôt dans la vie, ça peut arriver très tard aussi, mais ce n'est pas important le moment que ça arrive. C'est que c'est le résultat et ce qui est autour de cet éveil qui est important. Donc là, la prière est un des moyens que vous avez pour communiquer avec vos guides spirituels pour qu'ils puissent entendre vos suppliques, pour qu'ils puissent comprendre voilà où vous en êtes dans votre situation. D'accord ? On va continuer avec nos autres oracles. Maintenant, je prends l'oracle créole et nous allons voir un petit peu ce qu'il en est. On a le Malokie et on a la rivière. Les trois cartes, nous avons la Kafrine, la consultante, Canard, les noirs et l'avenir. Alors, j'aime beaucoup parce que ces trois cartes-là sont très parlantes. On va faire un tirage présent, passé, futur. Maintenant que vous connaissez l'énergie qui vous entoure le message principal, maintenant, on va décortiquer un petit peu ça. Dans le passé, on a vu que la Kafrine, la consultante, vous qui regardez cette vidéo, vous qui avez choisi le Quarturose, vous vous êtes, comment dire, vous avez commencé à regarder un petit peu autour de vous. Vous avez commencé à prendre vos responsabilités. Vous avez commencé à vous mettre en quête de réponse parce que dans le présent, il y avait des choses qui ne tournaient pas rond, il y avait des ennuis, il y avait des problèmes montrés ici par cette expression créole, Canard, les noirs, qui veut dire que des problèmes ont surgi, vous êtes dans la panade. Et dans cette situation où peut-être on a essayé de vous mettre des choses sur le dos, on a essayé de vous accuser, on a essayé de vous faire porter le chapeau, où vous êtes concentré sur l'avenir, où vous êtes concentré sur les choses à venir, sur les choses, les opportunités sur le long terme. Et pour ça, vraiment, bravo. Il faut du courage, il faut de la ténacité et les guides spirituels vous félicitent pour cela. Et ce que cette carte-là veut dire, pense à toi d'abord. Peu importe le problème que tu vas rencontrer sur ton chemin, sache que nous, tes guides spirituels seront toujours là à t'apporter la clé du succès. Regardez ce paillant-queux qui a entre ses pattes, ses serres, la clé, la clé qui va vous ouvrir les portes, la clé qui va vous ouvrir à un nouveau, à une nouvelle époque de votre vie. Donc là, on est un petit peu dans le prédictif. Vos guides spirituels veulent maintenant vous parler d'avenir. D'accord ? Et pour vous parler de votre avenir, on va prendre le tarot, le grand étiez là, l'un des plus vieux tarot que j'ai, de la vieille, vieille, vieille cartomancie. Et nous allons voir, on va prendre cinq cartes, et nous allons voir ensemble votre avenir, ce que vos guides spirituels veulent que vous sachiez concernant votre avenir. Alors, une, deux, trois, quatre, et cinq. Alors, voyons voir, on va mettre les cartes. Une, deux, trois, quatre, cinq. Vous me voyez lire à l'envers, c'est normal parce que le grand étiez là, celui de droite, droite à gauche comme un livre. Alors, oups, j'ai fait tomber la carte. Et nous avons les retards. Alors, première chose qui nous est montrée, c'est que concernant vos retards, les blocages que vous avez actuellement, sachez que vous ne savez pas tout. Vous avez la carte de l'ignorance. l'ignorance qui vous dit que vous êtes pour l'instant dans l'incapacité de résoudre certaines situations compliquées et difficiles. Mais sachez que le succès est au rendez-vous. Il y aura des choses qui vont se résoudre, mais pour cela, vous devez vous séparer de certaines choses, de certaines personnes. La carte du milieu qui est la carte qu'on appelle la carte du décès ou la carte de la mort. Vous voyez ici une faucheuse avec sa lame renversée nous montre qu'il y a un besoin pour vous de couper des liens, des liens peut-être avec des personnes ou des situations qui vous font du mal. D'accord ? Il y a eu peut-être ou il y a encore peut-être dans votre vie quelqu'un qui vous pose problème, quelqu'un qui vous retient en arrière, quelqu'un qui vous empêche d'avancer, soit par sa façon de penser, soit par sa façon d'agir. Et on vous demande, et vous le savez déjà qu'il y a un besoin de couper les liens avec cette personne qui vous empêche d'avancer, de connaître le succès. D'accord ? Cette personne, pour vous retenir, a peut-être utilisé un petit peu le chantage, a peut-être utilisé des... des... des manigances, on va dire, entre guillemets, pour vous garder. Mais vos guides spirituels vous disent que aussi longtemps que vous allez donner la permission à cette personne de vous enchaîner et de vous empêcher d'avancer, rien de bon ne va pouvoir en sortir. D'accord ? Donc, vous savez déjà ce qu'il y a à faire, il faut tout simplement vous mettre en avant. D'accord ? Parce qu'après, il sera peut-être trop tard. Les blocages... Vous savez, il y a des gens, par exemple, qui après avoir vécu à l'âge de 60 ans, 70 ans, ils se disent j'aurais dû faire des choix différents, ma vie aurait été différente, j'aurais dû prendre des décisions en adéquation à mes envies et mes rêves. Et vous, vous êtes un petit peu dans cette énergie-là, les amis. C'est que l'univers attend que vous faites l'action et que vous donnez le feu vert parce que là, vous êtes sur la retenue, vous êtes sur la réflexion, vous êtes sur le tourner en rond et comme on le dit, ça, vous le savez déjà. Tout ce que je vous dis là, vous le savez déjà, vous le ressentez. Mais des fois, vous vous persuadez pour que, voilà, pour que vous vous persuadez que les choses vont s'arranger d'elles-mêmes, qu'il y aura un miracle alors que non, on vous dit que rien n'est figé. C'est vraiment votre action qui va débloquer la situation. D'accord ? C'est vraiment votre action qui va faire en sorte que les choses s'arrangent. D'accord ? On vous dit que la balle est dans votre camp. C'est vous qui allez vraiment choisir. D'accord ? Comment vous allez agir ? C'est vous qui avez la main et on vous dit ici de poser plus de questions et de récolter plus d'informations par rapport au cheminement et aux décisions que vous devez mettre en place. d'accord ? Donc, n'attendez pas qu'un miracle tombe du ciel. Vous êtes la personne qui crée les miracles. On l'a vu ici avec la carte de la foi. Vous devez avoir confiance en vous, vous devez avoir foi en vous, vous devez avoir plus d'espoir dans votre avenir et vous allez voir que les choses vont bien aller. On termine ce tirage avec une carte positive, bien sûr, pour avoir une affirmation, pour vous motiver et sachez que vos guides entendent tout. Ils entendent tout, ils veulent vous aider mais il y a une partie du travail que vous devez vous-même mettre en place. Libération, on ne peut pas inventer tout cela, vous voyez ? Libération, je reprends le pouvoir en coupant tous les cordons d'énergie négative. Vous voyez comment le tirage de A à Z va dans le même sens. Libération, couper les liens, croire en son avenir, se donner les moyens sont les mots d'ordre que vos guides spirituels veulent vous faire parvenir. Ils veulent aussi vous dire que vous êtes beaucoup plus fort que vous le pensez, qu'en vous, il y a un guerrier, une guerrière et que vous pouvez débloquer toutes les situations, peu importe qu'elles soient compliquées, qu'elles soient austères, qu'elles soient difficiles, vous êtes capables, les amis, de créer quelque chose de beau et de bon. D'accord ? Donc croyez en vous, croyez en votre étoile, croyez en votre lumière et vous allez voir que bientôt la lumière va briller pour vous et vous allez pouvoir manifester, les amis, sans problème la vie que vous rêvez. Grâce à l'intercession de vos guides spirituels, grâce à leur intervention, voilà, bienveillante et avec votre permission, encore une fois, parce que les guides ne peuvent pas travailler s'ils n'ont pas votre approbation. Donc d'abord, vous devez lancer l'invitation pour qu'eux, ils puissent, voilà, répondre à l'appel. Donc voilà pour vous qui avez choisi le Quartz Rose pour votre premier tirage et on va continuer avec le prochain groupe et voir un petit peu ce qu'il en est. Donc si vous nous quittez, groupe du Quartz Rose, merci avant de partir, de me laisser un like, un commentaire et bien sûr de vous abonner à notre chaîne YouTube, une chaîne positive qui véhicule des messages qui vont vous permettre d'avancer et d'avoir la clarté dans les questions et les situations que vous rencontrez actuellement. Je vous embrasse et je passe maintenant au deuxième groupe. Alors Tim, la bradorie de ce tirage comme vous l'avez vu pour les Quartz Rose a été très, très, très détaillée, très, très précis. Si vous avez choisi le premier tirage du Quartz Rose, ce tirage-ci va vous révéler peut-être les choses que vous négligez ou les choses que vous ne voyez pas venir. Ça vous donnera une nouvelle lumière sur votre situation et vice-versa si vous avez choisi ce tirage-là et pas l'autre. Donc voyez quand même l'intégralité. On va voir ce qu'il en est. Alors nous avons non, merci. N'ayez pas peur de dire non. Alors ça, c'est quelque chose qui est très difficile, les amis. Quand on a l'habitude de toujours être the yes person, toujours à répondre avec positivité, toujours à répondre avec amour, à répondre présent, des fois, il est très, très, très difficile parfois de, voilà, de dire non, de refuser. Mais des fois, dire non, ça peut nous préserver de tellement de problèmes, de tellement de difficultés, de tellement de malheurs que, voilà, que ça peut nous sauver, les noms. D'accord ? Donc, on vous dit aujourd'hui, vos guides célestes vous encouragent à dire non à des opportunités dont vous savez qu'elles vous apporteront souffrance et inquiétude. ce qui fait que des fois, on connaît une situation, on la vit, on la tolère et après, comment dire, ça devient comme une habitude, au fait. Et quand il faut dire non, on a peur, on se sent un petit peu piégé, mais le plus que vous direz oui, c'est comme si que il y avait, voilà, une sorte de serpent, de boa qui vous entoure et à chaque respiration, il vous serre, il vous étouffe. Et des fois, dire oui à la négativité, c'est ça, vous êtes en train de vous étrangler, de vous étouffer, de manquer d'air. Et on me montre que certains d'entre vous ont des palpitations, se sentent pas trop bien, ont des vertiges et souvent, c'est votre corps, votre intuition qui vous dit ma chérie, il faut arrêter, il faut se poser, il faut, voilà. Et quand je regarde aussi l'image de cet arbre qui pousse un peu de travers, chez nous, on dit que on ne peut pas redresser un arbre qui est tordu. On ne peut que mettre des tuteurs, des cales pour la soutenir, mais on ne peut pas changer sa direction. Donc, un arbre qui a poussé d'une certaine façon, on ne pourra jamais reformer le tronc, reformer les branches. Donc, pareil pour les personnes qui vous entourent, il y a des personnes qui, peut-être les amis, agissent d'une façon, voilà, pas trop trop saine avec vous, pas trop trop juste et vous ne pourrez pas les changer. D'accord ? Là, c'est vous qui devez changer votre attitude, c'est vous qui devez peut-être changer la façon de voir les choses. Autant, c'est un jeu que j'ai mélangé, vous l'avez vu, mélangé et on a les mêmes cartes un petit peu qui ressortent. Ici, nous avons Canard, les Noirs, l'Avenir et les Gramoun. Alors, ces trois cartes-là, passé-présent-futur, nous montrent que dire oui vous a causé beaucoup, beaucoup de tort. D'accord ? Ne pas vous imposer, ne pas faire de choix vous a empêché de voir une nouvelle perspective. Et on montre même qu'il y avait à un moment donné, les perspectives d'avenir pour vous étaient maigres, étaient difficiles, étaient compliquées. Il y a eu des moments où les choses ne se sont pas bien destinées pour votre avenir. et vous êtes restés un petit peu dans cette routine et vous êtes restés un petit peu dans la tradition à faire les choses comme tout le monde le dit, le dicte et d'après le bon sens. Alors, ici, le Gramoun, c'est une carte de maturité. Ça, on montre le futur. Le futur montre que vous allez apprendre de beaucoup, de beaucoup de souffrances que vous avez vécues. Ce sont, ces souffrances ont été des écoles, des écoles d'apprentissage qui vous ont permis d'acquérir certaines connaissances. Connaissances que vous allez mettre en pratique dans les jours et semaines à venir. D'accord ? On me montre aussi que vous avez la protection d'une grand-mère, d'une grand-mère maternelle à vos côtés. C'est peut-être, elle, votre guide spirituel et peut-être quand vous voyez des oiseaux, quand vous voyez des volailles, des canards, des trucs comme ça, c'est un signe que l'on vous envoie pour montrer sa présence. Je perçois aussi la présence de la Vierge Marie à vos côtés, donc peut-être que vous priez beaucoup la Vierge Marie ou que vous êtes très impliqué dans la spiritualité, dans la dévotion mariale ou que votre grand-mère elle-même était une dévot de la Sainte Vierge. Donc, il y a, voilà, une protection maternelle qui vous entoure malgré les difficultés et les problèmes que vous avez. Donc, ça, c'est le premier message. Deuxième message, je dirais. Le premier message, c'est savoir dire non. Deuxième message, on vous montre que vous êtes quand même protégé, que vous êtes quand même guidé et que, voilà, personne ne peut vous faire de mal. Voyons voir avec le tarot. J'utilise le grand Etiela qui est l'un de mes plus vieux tarots. et on se rend compte que les cartes d'antan sont beaucoup plus solides. Ces cartes-là, ce sont des cartes qui ont été fabriquées en France et elles ont plus de 20 ans et c'est des cartes que j'utilise souvent. Et maintenant, tout est fabriqué en Chine, ce qui est malheureux parce qu'on a perdu un peu le savoir français des cartes et je trouve que la qualité des cartes d'avant était beaucoup mieux. Les cartes de maintenant sont plus jolies, certes, mais en durabilité, les cartes d'avant vieillissent beaucoup, beaucoup mieux. Alors, on coupe le jeu et on étale et je vais tirer cinq cartes. Une, deux, trois, quatre, et cinq. Alors, voyons voir ce qu'il en est. La première carte, nous avons la faillite, l'embarras. la probité, l'économie et la colère. Alors, déjà là, on est sur un plan un peu plus financier, un peu plus matériel. J'ai l'impression que vous avez des préoccupations liées à l'argent, liées aux dépenses, liées au comment gérer votre patrimoine. On me montre quand même qu'il y a un besoin. Vos guides vous disent qu'il faut redresser cette barre. Peut-être que vous avez une perception de l'argent qui est erronée. Je ne veux pas dire que vous êtes faux dans votre jugement, mais peut-être que l'influence du passé, l'influence des expériences passées, de la famille, de l'éducation, vous appreint une image de l'argent qui n'est pas très en sinéquation avec qui vous êtes. J'ai l'impression J'ai l'impression que l'argent, le flot d'abondance est un peu altéré. Ici, on vous invite vraiment à revoir votre relation avec l'argent. Voir comment vous pouvez, à travers des rituels, des prières, des choses comme ça, comment rétablir le flux d'abondance. La vision qu'on me donne, c'est comme si votre prospérité a été détournée. Peut-être qu'à un moment donné, la famille a fait pression sur vous pour que vous participiez, pour que vous donniez de l'argent, pour que, voilà, pour que vous soyez un petit peu le bienfaiteur de la famille en vous reprochant mille et une raisons qui vous pousseraient à être le bienfaiteur de la famille. Et je pense que vous avez tellement aidé les autres que maintenant, ces problèmes financiers que vous rencontrez sont un peu le résultat de toute cette cette charité que vous avez fait envers les autres. Et au jour et maintenant, dans votre présent, quand vous avez besoin d'aide, ces personnes-là ne sont peut-être plus là pour, à leur tour, vous soutenir. Ils vous laissent tomber, ils vous laissent gérer les problèmes. Pour eux aussi, peut-être qu'ils n'ont pas connaissance, que vous avez des problèmes d'argent, que vous avez des problèmes de patrimoine, des problèmes de solvabilité, de crédit. Et on vous dit vraiment que votre argent a peut-être été utilisé à des dessins un peu négatifs. Ça me fait penser que des fois, j'ai des consultants qui viennent me voir qui me disent « Alexandre, j'ai des gros problèmes financiers, on n'arrive jamais à rejoindre les deux bouts, pourtant je suis une personne qui aide beaucoup, j'aide ma famille, au pays, je lui envoie de l'argent. à chaque fois que la famille est malade, j'envoie, à chaque fois qu'il y a un décès, qu'il y a un problème catastrophique, je fais ce qu'il faut, mais moi, je n'arrive pas à ramasser un euro. » Et on se rend compte que l'argent que la personne a envoyé a été utilisé pour, voilà, des rituels, de magie, de, voilà, pour nuire à quelqu'un, ou sinon l'argent a été employé pour, dans une fin, voilà, pour montrer qu'on a plus, pour faire grandiose, au fait, l'argent n'a pas été respecté. Il a été utilisé en gaspillage et vous savez, l'argent a une conscience. Comme je dis toujours, l'argent, c'est une énergie, une énergie qui comprend. Si vous êtes prêt à l'accueillir et en faire de bonnes choses, il va toujours être présent comme le meilleur ami que vous pouvez avoir. mais aussitôt que vous commencez à l'utiliser à des fins qui n'est pas en adéquation avec l'humain, avec la bonté, avec la bienveillance, il s'en va. Vous voyez, il s'en va. Peut-être que vous avez donné de l'argent ou prêté de l'argent à quelqu'un qui a utilisé cet argent-là à des fins, voilà, peu conventionnelles. Et c'est pour ça que c'est vous qui récoltez un petit peu, on va dire, le karma de cette implication. D'accord ? Si votre argent est employé pour bénir, pour faire des bonnes choses, il y aura toujours, 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 toujours des bénédictions qui vont venir vers vous. Mais aussitôt qu'il va être mal utilisé, qu'il va être utilisé pour ruiner, pour causer la peine ou dénaturer un peu, on va dire, l'humain. Cet argent-là ne va pas rester. Donc, je vous conseille vraiment de revoir un petit peu à qui vous avez prêté de l'argent, à qui votre argent est parti, dans quel cas il a été utilisé. Et s'il y a des liens, vous avez des prières, vous avez travaillé avec l'Arcance Saint-Michel, vous faites vos rituels de bougie. Dites, voilà, mon argent a été employé pour telle ou telle chose, je n'étais pas au courant, j'ai peut-être alimenté les fonds, mais je ne suis pas l'auteur, je ne suis pas la tête pensante de ce complot et vous allez voir que des choses extraordinaires vont vous arriver. D'accord ? Très important. C'est pour ça, des fois, quand je dis aux gens ne prêtez pas d'argent, d'accord ? Parce qu'on ne sait jamais comment son argent est utilisé. Donc, il faut faire attention. D'accord ? Alors, ici, on me montre que quelque chose d'important arrive bientôt pour vous. vous êtes en attente d'une réponse, d'une confirmation et ça arrive très bientôt. On vous dit si tu le veux, tu le peux. Donc, il faut avoir plus confiance en vous. Il faut aller de l'avant. Il faut se faire confiance. Cette carte-là veut sortir. Et on vous dit d'écouter votre intuition qui est très parlant, mais des fois, vous négligez un petit peu de l'écouter. et on vous dit de persévérer. Il faut encore essayer, même si vous dites « Oh, chaque fois je demande, je n'ai rien, mais il faut continuer. Il faut avancer. Il faut faire des compromis. Certaines choses sont prioritaires alors que d'autres ne le sont pas. Donc, vraiment faire un examen de conscience et on vous dit que tout tira bien si vous êtes dans cette énergie-là. On termine votre tirage, les amis, avec une carte mantra de positivité parce qu'il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Ce qu'on vous a dit aujourd'hui, ce n'est pas une fatalité, les amis. C'est pour que vous preniez conscience de ce qui est réel. Bénédiction. L'univers déverse en moi constamment d'immenses bienfaits. Je suis béni. Alors, c'est vrai. L'univers, tel une fleur qui reçoit sa dose de rosée et de pluie quotidiennement et elle pousse tranquillement, elle ne demande rien à personne. Vous, vous êtes cette fleur, cette fleur que l'univers a mis dans le jardin de la Terre, de cette planète et elle fait tout pour que vous ayez assez de soleil, assez d'oxygène, assez d'eau, assez d'humidité pour être la plus belle fleur du jardin. Donc, la même chose. OK ? Il faut rester réceptif. Que fait une fleur ? Elle ne fait que montrer sa beauté, elle ne fait que lancer ses couleurs pour qu'on puisse l'admirer. Donc, vous, c'est pareil. Arrêtez de regarder l'herbe verte chez le voisin. Regardez vos propres pétales, votre propre senteur, votre propre arôme et vous allez voir qu'en vous, il y a beaucoup, beaucoup de belles choses que vous pouvez exploiter, que vous pouvez utiliser. Mais on vous dit encore une fois, vous êtes la source là, vous qui recevez, vous êtes cette source et soyez très, 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 très attentifs de comment vous distribuer après vous à ce que vous recevez. D'accord ? Parce que ça risque de couper la vanne et la prospérité risque de ne plus être vôtre. D'accord ? Donc, voilà ce que le tirage d'aujourd'hui avait à vous dire. J'espère que ça vous plaît, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner si vous n'êtes pas encore. Abonnez à ma chaîne YouTube, j'aimerais vous avoir parmi nous pour qu'on puisse explorer encore d'autres facettes de l'âme et vous apporter les meilleurs messages possibles dans votre situation. Ce tirage, je le rappelle, est intemporel, ce qui veut dire que peu importe le moment que vous allez le voir, que vous allez le regarder, le lire, l'entendre, il y aura toujours quelque chose qui va résonner avec vous, peut-être pas tout le tirage en entier, mais il y aura un aspect qui va vous parler. Et encore une fois, prenez, s'il vous plaît, ce qui résonne avec vous, ce qui ne résonne pas, vous en faites cadeau aux autres. Je vous embrasse, si vous avez besoin d'une consultation avec moi, n'hésitez pas, vous avez des consultations téléphoniques sur mon site internet alexandremostruck.com où on peut se parler durant une consultation de 15, 30 minutes ou une heure si vous avez besoin de quelque chose d'un peu plus approfondi. Je vous embrasse tous et je vous dis à très vite, les amis, sur cette chaîne pour d'autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada